A la demande explicite d'une auditrice qui me suit régulièrement et pour cela je lui dis un grand merci bien sûr et je la salue au passage. Encore une fois merci également à vous tous car cette aventure ne serait pas possible sans vous. Je vous parle d'une plante, du moins d'une huile essentielle, qui est le symbole des sixties à elle seule. Elle est la définition même de l'amour, de la sensualité et de la liberté chère à cette époque. Vous l'avez peut-être reconnu, je veux bien sûr parler du patchouli. Je souhaite également vous parler avant de commencer cette vidéo de la chaîne L'Essentiel de Laurence. Une chaîne spécialisée en phytoaromathérapie, en cosmétique, en mode do it yourself. N'hésitez pas à vous rendre sur sa chaîne et sur son blog également pour retrouver tous ses conseils et ses astuces. N'hésitez pas encore une fois à liker et bien sûr vous abonner. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner et cliquer sur la clochette de notification. Pogostemum cablin est une herbe d'environ 1 mètre de haut et elle est de la famille de la menthe, donc des lamiacées. Elle pousse en Indonésie et en Asie du Sud. Ces épis ont une odeur très agréable mais très persistante si on les froisse. Et pour l'anecdote, c'est la première huile essentielle que j'ai sentie en olfactothérapie. Le patchouli est extrait depuis la haute antiquité pour ses propriétés médicinales et bien sûr pour son odeur. Dans les pays extrême orientaux, par exemple comme la Chine, on prête volontiers au patchouli des propriétés pour soigner le rhume, les maux de tête, les cicatrices ou encore les nausées. Les pays arabes lui confèrent plutôt des propriétés antivenins, notamment contre les morsures de serpents. Et en Inde, elle sert pour confectionner l'encens, notamment pour une odeur séductrice et bien sûr pour parfumer le linge. C'est Napoléon Bonaparte qui la fait venir de sa campagne d'Egypte en France. Elle est également une plante réputée chez les soyers, notamment et les marchands de Cachemire, car ils intègrent des feuilles dans leurs précieux colis pour les protéger des mythes. Le mot patchouli, patchouli ilai en Inde, signifierait feuille verte. Le patchouli rentre dans de nombreuses préparations d'hermocosmétiques pour ses propriétés pour la peau. Également très apprécié en parfumerie et en savonnerie. L'on peut citer également le parfum poison d'Yves Saint Laurent, où les notes de patchouli sont assez dominantes. Et bien sûr, le parfum du patchouli représente à lui seul toutes les années 60 et 70. Pour ce qui est de l'utilisation du patchouli, vous pouvez l'utiliser par voie orale bien sûr, mais attention, il est plutôt préférable de l'utiliser sur d'autres voies. Il est possible de l'utiliser par voie orale, mais avec parcimonie et sur avis thérapeutique. Privilégiez plutôt la voie locale, la diffusion et l'inhalation. Vous allez pouvoir l'utiliser également en olfactothérapie ou directement dans des bains. Pour ces contre-indications, ne l'utilisez pas si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Par exemple, elle est interdite aux enfants de moins de 6 ans, interdite également aux personnes épileptiques. Et attention, elle peut avoir un effet un petit peu oestrogène-like, c'est-à-dire qu'elle va mimer les hormones. Elle vous sera donc interdite si vous souffrez de cancers hormonodépendants ou si vous y en avez des antécédents. Donc comme les mastoses par exemple ou encore le cancer du sein. Pour extraire le patchouli, ce sont les feuilles et les sommités fleuries qui sont distillées à la vapeur d'eau. Mais avant de les distiller, il faut les faire sécher et fermenter quelques jours. Le patchouli est composé de nombreux sesquietterpènes et sesquietterpénols, comme le patchoulol ou le pogestol par exemple. Attention, elle contient des traces également de cétone, molécule neurotoxique et abortif à haute dose. Le patchouli est très apprécié pour ses propriétés médicinales sur la peau et notamment contre les problèmes inflammatoires. Dans de l'huile végétale de neem, donc faites un petit flacon de 50 ml d'huile végétale de neem. Ajoutez 1 ml de lavande, 1 ml de tea tree et bien sûr 1 ml de patchouli. Vous allez pouvoir appliquer cette préparation, quelques gouttes sur les inflammations cutanées, 2 à 3 fois par jour pendant 10 à 20 jours. Mais ce qui rend les propriétés médicinales du patchouli incroyables, ce sont sûrement ses propriétés flébotoniques. Elle va travailler sur la lymphe et le sang. Vous allez pouvoir l'appliquer en cas de problèmes lymphatiques et de problèmes circulatoires, comme par exemple les œdèmes et notamment les jambes lourdes. Utilisez une goutte de patchouli, une goutte de menthe poivrée et une goutte d'immortelle. Appliquez dans un petit peu d'huile végétale de calophile par exemple ou de noisette. Massez 2 fois par jour pendant environ 15 à 20 jours. Pour la lymphe, vous allez pouvoir utiliser 2 gouttes de patchouli et 2 gouttes de cède de l'atlas, dans un petit peu d'huile végétale de noisette par exemple. Massez au niveau des glandulions lymphatiques 2 fois par jour pendant 15 jours. Arrêtez une semaine et reprenez si vous avez besoin. Elle est utile également contre les hémorroïdes. Vous allez pouvoir appliquer localement, donc en massage, une goutte de patchouli et une goutte de cyprès toujours vert. Dans une huile végétale par exemple de mille-pertuis ou encore de rose musquée. Massez 3 fois par jour pendant 15 jours. Vous allez pouvoir également utiliser des ampoules d'amamélis et de vignes rouges pour relancer la circulation. Prenez une ampoule par jour dans un litre d'eau, dans une gourde de préférence, et buvez toute la journée pendant 3 semaines. L'œdème de la prostate est un symptôme qui touche de nombreux hommes à partir de 50 ans. Il se traduit par des problèmes de mixtion par exemple et des brûlures. Des gènes au niveau du bas-ventre également. Le patchouli est une huile assez indiquée contre les œdèmes prostatiques. Appliquez 2 gouttes de patchouli et une goutte de lentisque pistachier. Vous allez pouvoir utiliser ces deux huiles en massage sur le bas-ventre 2 fois par jour pendant environ 3 semaines. En cas de problème de la prostate, pensez aux tisanes d'épilobes et aux tisanes d'ortie. Utilisez une cuillère à café d'épilobes et d'ortie dans une infusion. Buvez 2 bols par jour pendant environ 15 jours. Arrêtez une semaine et reprenez si vous en avez besoin. Pensez également à l'huile de pépins de courge, un excellent anti-inflammatoire pour la prostate notamment. Si vous souffrez de prostatite, appliquez une goutte avec une goutte de géranium bourbon. Utilisez sur un comprimé neutre 2 fois par jour pendant 10 jours. Arrêtez une semaine et reprenez si vous en avez besoin. En cas d'alitement suite à une maladie, il est possible que vous attrapiez des escarres. En cas d'escarre, appliquez 2 gouttes de patchouli et 1 goutte de myrrhe dans un petit peu d'huile végétale, de millepertuis par exemple, ou d'abricots. Et massez localement 2 à 3 fois par jour. Le patchouli est un puissant anti-mythe. Il est d'ailleurs utilisé depuis des siècles pour cet effet-là. Si des mythe se sont logés dans vos armoires, utilisez sur un petit coton. Versez 2 gouttes de patchouli, 1 goutte de cactus citronné, 1 goutte de lavande fine et 1 goutte de tea tree. Laissez votre coton dans vos armoires et renouvelez le mélange tous les 3 jours. En plus d'avoir un effet anti-mythe, cette préparation aura aussi pour avantage de parfumer votre armoire et bien sûr votre linge. Certaines personnes sont sujets aux pellicules. Le patchouli pourra rentrer dans une composition dans votre shampoing habituel avec du cèdre de l'atlas par exemple et de la menthe poivrée. Une goutte de patchouli, une goutte de cèdre et une goutte de menthe poivrée en friction sur vos cheveux, dans une petite noix de shampoing. Frictionnez vos cheveux pendant environ 10 minutes et rincez à l'eau claire. Vous allez pouvoir utiliser cette préparation 2 à 3 fois par semaine. Pour une gastrite, le patchouli peut être intéressant mélangé avec de la menthe poivrée et de la coriandre. Une goutte de ces 3 huiles essentielles sur un comprimé neutre 2 fois par jour à faire fondre sous la langue. Utilisez cette préparation pendant 10 jours en cas de gastrite. Pour un massage tout en douceur et sensuel bien sûr, pensez au patchouli. Vous pouvez l'appliquer avec du bois de rose par exemple, de l'ilanguilang ou encore de la bergamote. Utilisez une de ces 3 huiles essentielles avec le patchouli. Dans une huile végétale d'abricot par exemple, incorporez 3 gouttes de patchouli et 3 gouttes de bergamote, d'ilanguilang ou de bois de rose. Vous pourrez faire ce massage sur l'ensemble du corps. Faites un massage lent et profond. Cela apportera la détente et bien sûr, soyez enveloppant pour apporter plus de sensualité. Le patchouli a une odeur bien à lui. Ses notes sont un petit peu orientales, chaudes, boisées et terreuses. Je le trouve en effet très minéral. Pour la petite anecdote, c'est la première huile essentielle que j'ai sentie lors d'un cours d'olfactothérapie. L'olfactothérapie est une méthode très intéressante pour délier les sentiments et les émotions. N'hésitez pas à me retrouver en cabinet pour la tester. J'ai trouvé qu'en plus d'avoir une odeur assez chaude en effet et épicée, il avait une odeur très minérale encore une fois et m'a rappelé les grottes de Lascaux. Pour sa diffusion, ne le diffusez pas seul. Si vous voulez faire une ambiance un petit peu cocooning et chaude, utilisez-le avec de la bergamote par exemple ou du bois de rose. Étant donné que le bois de rose est une essence assez précieuse, je vous conseille de l'échanger contre le bois de houx. Une essence similaire, même si ses propriétés énergétiques diffèrent un petit peu, mais au niveau de ses propriétés physiques et chimiques, elle est très similaire. Au niveau de son odeur également, donc préférez le bois de houx au bois de rose. Diffusez pendant environ 10 à 15 minutes, une à deux fois par jour, selon vos envies. C'est l'huile de la sensualité, mais également de l'affirmation personnelle. C'est peut-être pour ça que je l'ai choisi non par hasard, il y a plus de 10 ans. Vous pouvez la respirer toute la journée au flacon avec de longues et profondes inspirations. N'oubliez pas de la dynamiser par trois fois. Elle vous aidera à développer vos compétences et bien sûr à affirmer votre personnalité. En plus, son odeur est très agréable. N'oublions pas qu'elle sert de fixateur d'odeur en parfumerie. Si ce petit retour dans les sixties vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo et bien sûr à poster un commentaire et un like. Encore une fois, allez vendre hésite à Laurence sur sa chaîne et son blog Elle Essentielle. Les liens sont dans le descriptif de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et bien sûr de me rejoindre sur l'ensemble des réseaux sociaux Facebook, Instagram ou encore Twitter. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet à www.natura-coach.fr et retrouver l'ensemble des formations en phytoaromathérapie et de la ruche et bien plus encore à www.hypocratus.com N'oubliez pas encore une fois de partager et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada